Cette technique a été créée par Charlie Cungy. Charlie Cungy, qui on dit en français, est un des spécialistes francophones de la thérapie du comportement, pour bien dire, thérapie comportementale et cognitive. Et il est un médecin psychiatre de l'Université de Lyon, psychothérapeute. Et lui, il a créé cette technique du petit vélo, que je vous jure, j'utilise tout le temps. L'incomigo. J'utilise avec mes patients, j'utilise avec vous, mes élèves, j'utilise tout le temps. Donc ici, vous avez le P-santé, qui est le professionnel de santé, et le patient. Donc c'est effectivement la relation qu'on va avoir avec le professionnel de santé et notre patient ou client, comme vous voulez. On a le professionnel de santé, Elisa, qui regarde elle-même. Je vais vous expliquer. Il y a cette triade là-haut. Professionnel de santé, professionnel de santé et patient. Je vais vous montrer. Donnez-moi un second. Il y a moi, Elisa, et mon patient qui est devant moi, soit par Internet, soit personnellement. Mais on a cette vision. Ça, c'est une vision très chacal. Parce que je vois mon patient et lui, il me voit. Pas grand-chose qui se passe. On est d'accord. Après, on a une vision beaucoup plus intéressante. C'est que je me mets en métaposition, et je veux regarder le patient et Elisa. Et donc, Elisa regarde. Elisa avec le patient. Et là, vous pouvez voir comment se passe votre consultation. Les comportements de l'un et les comportements de l'autre. Ça, c'est un entraînement qu'on fait. Et regardez cette relation. Vous allez voir si votre communication verbale et non-verbale sont en accord. Je vous donne un exemple. Vous avez un patient devant vous qui parle comme ça, très lentement, avec beaucoup de pauses. Qu'est-ce qu'Elisa doit faire en regardant en métaposition ? Elle va commencer à parler dans le même rythme, à peu près, de son patient. Ah, et elle va faire toute la consultation comme ça ? Non. Une fois qu'elle a établi l'alliance thérapeutique, elle a établi cette empathie avec le patient, le patient commence à suivre. Et là, je reprends mon rythme, que c'est beaucoup plus rapide. Vous comprenez ? Qui nous dit ça, cette question de rythme, de voix, de faire miroir avec l'autre, même la position du corps et tout ça ? C'est la PNL, la programmation neurolinguistique, qui sort un peu de Charlie Koundy. Mais on utilise toutes ces techniques ensemble pour faciliter notre travail. Et alors, l'objectif, c'est d'avoir cette dimension girafe. Je regarde moi-même, je regarde le patient et je regarde la relation entre moi et le patient en métaposition. C'est une position différente, une position de dehors. Pourquoi on appelle le petit vélo ? Tout simplement parce qu'on a la personne qui est le professionnel de santé, un roux, c'est le professionnel de santé et l'autre roux, c'est le patient. Donc, on appelle le petit vélo. C'est une façon de vraiment intégrer ce concept dans votre pratique à partir de demain. Ah, je vais demain, je vais commencer. Ah, je ne suis pas arrivée. Évidemment que non, c'est votre première fois. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous faites un dessin du petit vélo, vous mettez à côté de vous et vous rappelez tout le temps. Est-ce que je suis en train de regarder la situation ? N'importe si c'est par Internet, si c'est personnellement. Ce qu'il faut évaluer, est-ce que vous êtes en train de regarder le visage de votre patient, votre visage, la connexion que vous êtes en train d'établir avec votre patient ? Parce qu'il faut l'enchanter de le premier moment. N'est-ce pas ? Faire le petit vélo, c'est s'entraîner à développer sa capacité d'observation de ces trois dimensions que je viens de vous dire. VEM COMIGO ! VEM COMIGO ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada